Chers amis éditeurs, bonjour, bonsoir, vous êtes bien sur ERFM, la radio de la résistance et de la réinformation. Vous venez d'écouter une chanson en hommage à l'escadrille Normandie-Nyémen, ces français volontaires partis se battre aux côtés de l'armée rouge pendant la seconde guerre mondiale, un magnifique symbole de l'amitié et de la fraternité entre le peuple russe et le peuple français. Pour ce 32ème épisode de la Libre Antenne, nous avons la chance de recevoir deux français installés en Russie qui nous font l'honneur de partager avec nous leurs impressions, leurs ressentis, leurs expériences sur ce beau pays qu'est la Russie. Alexandre Latza, je commence par vous. Ceux qui suivent le site d'Egalité Réconciliation vous connaissent. Vous êtes chef d'entreprise installé à Moscou, mais vous êtes également blogueur, commentateur politique et géopolitique. Vous êtes l'auteur d'un livre en langue française intitulé « Un printemps russe » sorti aux éditions Sirtres, un livre qui appelle à la réconciliation continentale entre la France et la Russie et qui témoigne chiffre à la pluie de la réalité de la Russie d'aujourd'hui, bien éloigné des clichés habituels véhiculés par les médias français. Un livre sorti en 2016, mais qui n'a pas pris une ride et qui trouve une résonance aujourd'hui. Louis, quant à vous, vous habitez Saint-Pétersbourg, vous êtes directeur de filiale d'une société européenne, vous avez 42 ans, père de famille, français de naissance et citoyen russe depuis peu. Messieurs, c'est un vrai plaisir de vous recevoir. Bienvenue sur ERFM. Première question très simple. Qu'est-ce qui vous a poussé à venir vivre et travailler en Russie ? Je crois que finalement, après 15 ans en Russie, ça s'avère être tout simplement un choix. Moi, j'ai grandi en Afrique, j'ai fait des études en France après le bac et puis j'ai commencé, comme beaucoup de Français, une carrière professionnelle en France. Et puis, j'ai eu la chance de travailler pour un gros groupe international, donc italien. J'ai pu travailler un peu en Chine en 2005-2006 et ça m'a éveillé à quelque chose qu'on appelait les BRICS à l'époque. C'est un terme qui est un peu tombé en sommeil, mais qui est réapparu depuis un an. Et en fait, j'avais envie de travailler dans une économie émergente ou réémergente. De facto, je commençais à travailler un peu avec la Chine. Et puis, la vie m'a fait rencontrer ma future épouse qui est en France, qui est russe. Et donc, on a choisi de ne pas aller en Chine, mais de s'installer en Russie. Et voilà, et donc, j'ai déménagé en Russie en 2008 avec une valise et c'est tout. Et je suis reparti un peu de zéro à 30 ans. Donc, j'ai refait ma vie. J'ai fait un reset de ma vie à 30 ans. Je suis reparti en Russie. Je me suis installé en Russie. Et puis, de facto, j'ai travaillé. J'ai créé une entreprise. Je me suis installé. Je me suis marié. Je fais deux enfants. Et puis, j'y suis toujours. Et je pense que ça a été le meilleur choix de ma vie, sachant que j'avais vraiment des prédispositions à ne pas rester en Europe de l'Ouest. Moi, j'étais un peu amoureux de la Serbie à l'époque. J'étais plutôt du côté serbe en 99, notamment. J'avais fait de l'humanitaire en Serbie. Donc, j'avais déjà un peu goûté au monde, on va dire, de l'Est, slash Balkan, slash Slav, slash Orthodoxie. Et c'est quelque chose qui, au fond, me convient plus sur le plan culturel, mental. Voilà. Donc, je pense que j'étais destiné à vivre à l'Est. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Et est-ce que tu es russe maintenant ? Tu as la nationalité ? Oui, j'ai pris le passeport russe en 2016. J'ai eu la grande chance de voter Poutine et de gagner une élection. C'est un truc qui ne m'était jamais arrivé avant. En fait, ça m'a remis plein de doutes dans la tête. Finalement, la démocratie, ça marche. Mais la bonne démocratie. Sachant qu'en Russie, c'est un peu plus long qu'en France pour avoir la nationalité. C'est moins facile, on va dire. Alors, comme moi, je l'ai eu, c'était hautement compliqué. Ils ont simplifié pour un tas de catégories. Mais oui, on ne distribue pas les passeports. Disons que le fonctionnaire qui prend une décision a un fort pouvoir discrétionnaire encore. Et donc, voilà, la nationalité russe... Ça peut prendre dix ans, non ? C'est ce que j'avais entendu, moi. Ça peut prendre dix ans. Ça peut être fait rapidement avec un mariage, avec des enfants, avec des bons papiers. Mais les procédures se sont considérablement accélérées récemment parce que ça s'est modernisé. À l'époque, il y avait vraiment des étapes lourdes à respecter. Elles étaient chacune un peu fastidieuses. Mais voilà, ce n'est pas comme en Europe. On ne distribue pas systématiquement le passeport, en fait. Ce n'est pas comme en France. Et toi, Louis, tu peux nous raconter un peu ton parcours ? Voilà, de mon côté, j'avais commencé à travailler à l'époque. Je suis en une école d'ingénieur. J'avais commencé à travailler à Paris, puis à Belgique. Mais j'avais toujours eu une attirance pour la musique russe, la littérature russe, des choses un peu plus littéraires, on va dire. Et dans mon parcours d'école, j'avais eu l'occasion de partir en Roumanie, au Mexique, dans des pays un petit peu différents de ce qu'on connaît en Europe de l'Ouest. Et j'avais aussi des amis et des proches qui avaient des expériences, notamment lors de la Russie, d'autres pays exotiques. Et la Russie a vraiment résonné dans ma tête comme un monde plein d'aventures à l'époque. C'était vers quelle année tu étais parti en Roumanie ? Début des années 2000. Quand j'ai eu les premiers échos, il y avait vraiment l'idée de partir vers la Russie. L'Europe de l'Ouest, c'était un cadre très défini. On a fait 6 études dans ce premier travail. Ensuite, on sait qu'à tel, au bout d'un certain moment, on va avoir une promotion. Ensuite, on sera à la retraite, on peut avoir TLZ. Tout vraiment très, très défini. Et dans les pays un peu plus exotiques, il y avait une part d'incertitude. Du moins, c'est ce que j'avais en tête à l'époque. Et au final, j'ai réussi à partir en Russie avec un VIE en 2008. Et c'est là où, justement, l'aventure a commencé. Parce que rien ne s'est passé comme prévu. Donc, je suis arrivé avec la crise de 2008. Et comme je ne connaissais pas le pays, mon VIE s'est mal passé et s'est mal terminé. Et tu parlais russe ou pas, quand tu es arrivé ? Non, alors je parle d'autres langues. Donc, je pensais que le russe, c'était facile à apprendre comme langue. Donc, pour baragouiner comme ça, discuter entre amis, sans discuter de philosophie, oui. Pour travailler en russe, ça demande un petit peu de temps quand même. Et justement, dans mon VIE, il fallait que je travaille en russe. Et quelles ont été les principales difficultés pour toi, en fait ? Quelles sont les principales difficultés qu'un Français peut rencontrer en Russie ? Et plus particulièrement, pour faire des affaires ? Le premier, autant à l'époque, avant 2008, on pouvait venir en Russie sans parler russe. Autant aujourd'hui, à moins d'être un spécialiste dans un domaine très pointu et qui est très recherché, sans parler russe, ce sera très compliqué d'être en Russie. C'est la première chose. Ensuite, je dirais que la Russie, on aurait tendance à penser que c'est proche de la France au niveau civilisation, culture, mentalité. Mais je pense qu'Alexandre sera d'accord avec moi, mais plus le temps passe. Oui, il y a des similitudes, mais en fait, il y a une très grande différence dans la manière d'appréhender les choses, dans la façon de vivre. Mais je dirais que c'est dur à expliquer, il faut le vivre. Donc, la Russie et la France sont des pays vraiment très différents, au final. Même si, à première vue, ils ont l'air d'avoir beaucoup de similitudes. Tu veux ajouter quelque chose, Alexandre ? Oui, rapidement, mais je suis assez d'accord avec ce que dit Louis. Moi, je suis arrivé en Russie, je bloguais, je commençais à bloguer avec mon arrivée en Russie, j'ai blogué sur mon arrivée en Russie, et un de mes textes phares, c'était Moscou, capitale de l'Europe. Et j'avais cette sensation d'une Russie quand même fondamentalement très européenne. Et 15 ans plus tard, je constate, en connaissant un petit peu plus la Russie chaque jour, chaque mois, chaque semaine, chaque année, qu'à quel point, en fait, il y a l'apparence et ce qu'on ressent. Et puis, quand on creuse, on s'aperçoit qu'en fait, il y a des différences systémiques entre la Russie et les Européens, et entre les Russes et les Français. Et que c'est vraiment une civilisation à part. C'est quelque chose que les Européens ne comprennent pas. Quand on vient en Russie, bon, on visite les grandes villes occidentales, c'est moderne. On a l'impression que c'est très similaire et que les gens sont très pareils, parce que la majorité des Russes ont des faciès, on va dire, Européens. Mais non, dans le fond, il y a des très grandes différences de compréhension des choses, d'appréhension du monde et de la vie, qui sont des différences de mentalité colossales. Après, pour ce qui est de ce que tu as demandé plus tôt sur les difficultés, alors moi, là, j'ai vraiment une expérience en tant que petit entrepreneur, mais entrepreneur en Russie, la difficulté, alors oui, Louis a entièrement raison. Maintenant, avant, on pouvait arriver, on parlait anglais, français, on se débrouillait, maintenant, il faut parler russe. Ça, c'est fortement russifié, et depuis un an, ça va s'accélérer, la russification, visiblement. Mais surtout, il y a une chose qui est vraiment très propre à la Russie, je crois, et très, très différente de l'Europe et de la France, c'est les changements. C'est-à-dire qu'en fait, on change d'écosystème tous les 3-4 ans. Il y a une crise tous les 3-4 ans où on a un changement brusque. On change du cours de la monnaie, on change de cadre législatif, on change de système, on change de relation géopolitique. On a un conflit là, on a un conflit là-bas. Donc, il y a toujours, en fait, des secousses. Et en fait, j'ai l'impression, je pense que c'est propre à la Russie. La Russie vit par des chocs, des secousses et des modifications permanentes intérieures, extérieures. Et ça, quand on travaille et qu'on est à son compte, notamment, on en prend quand même plein la gueule tous les 4 ans. Il faut être prêt à se réinventer ou à s'adapter, à s'organiser. Et moi, ce que je retiens de mes 15 premières années en Russie, j'espère que je ferai les 15 suivantes aussi, mais les 15 premières, c'est que la Russie t'apprend à toujours t'adapter, t'inventer, à faire face à des situations absolument improbables, imprévisibles. Et ce n'est pas que dans l'économie, la vie, c'est la vie de tous les jours. En fait, on me dit souvent, mais pourquoi ? Qu'est-ce qui te plaît en Russie, etc. ? Bon, il y a mille choses. Mais en Russie, on ne s'ennuie jamais, en fait. Il n'y a pas un jour où il ne se passe pas quelque chose. Je suis tout à fait d'accord avec Alexandre. Oui, oui. Niveau social, est-ce qu'il y a des filets de sécurité sociaux ? Quel est le niveau des pensions, par exemple ? Est-ce qu'ils ont un système de sécurité sociale performant ? Ou on est plus dans une approche, entre guillemets, à l'américaine où on doit un peu se démerder tout seul ? Il y a un peu les deux. Au niveau social, on a un accès aux soins gratuits partout en Russie, en tant que citoyen russe. Après, suivant les endroits, malheureusement, on sait que le secteur de la santé, c'est un secteur qui a souffert beaucoup des années 90, du début des années 2000. Et parfois, les bons spécialistes seront dans des... Beaucoup de médecins et spécialistes vont dans des cliniques privées pour des questions de salaire. Il y a une médecine à deux vitesses. C'est ça. On peut trouver des très bons médecins dans la médecine publique. Parfois, le bon médecin sera dans la clinique privée. Les deux coexistent. Après, dans les grandes villes, je pense que c'est moins tendu. Dans les petites villes, peut-être qu'il vaut mieux privilégier la santé privée, justement. En Russie, il y a un mythe, quand même, qui a la dent dure, c'est le niveau de corruption. Quel est votre point de vue par rapport à la corruption en Russie ? Alors, je crois que pour les gens qui ne connaissent pas la Russie, moi, j'accompagne les Français, les francophones s'installent en Russie. J'ai un programme, un module dédié pour ça. Et donc, je fais face à ces conversations avec des Français et des gens qui ne connaissent pas la Russie. Il faut bien comprendre qu'il n'y a pas une Russie, mais des Russies. Donc, tu as 50 niveaux de Russie, en fait. Donc, tu as la Russie de Moscou-Centre où, globalement, moi, je vais me faire sonner ma clinique publique de quartier. 95% des problèmes que j'ai, c'est parfait. Pour les Russes, il y a une sécu qui fonctionne parfaitement, qui fonctionne. Donc, il y a une Russie des grandes villes où, globalement, les choses s'améliorent. Et puis, il y a différentes Russies à différents niveaux. Tu as une Russie des plus petites villes industrielles où c'est plus à l'ancienne, où les gens sont un peu plus pauvres. Où il y a des usines, où il y a des mono-usines, il y a des villes qui sont mono-industrielles, etc. Tu as une Russie des villages et des campagnes qui est très différente, qui est très à l'ancienne et qui est très pauvre. Et tu as une Russie des républiques ethniques, c'est le Caucase, le sud de la Sibérie, etc. Où là, c'est encore différent. Ce n'est pas le monde orthodoxe, c'est cela. Il n'y a rien d'européen. Donc, il y a différentes Russies. Et dans tout ça, en fait, tu peux tomber sur une clinique absolument pouille avec un médecin véreux, comme tu peux tomber sur une clinique normale avec un médecin normal. Et c'est pareil pour la corruption. Donc, la corruption, elle tend à disparaître dans le sens de la vie de tous les jours, et le ticket moyen de corruption monte. Donc, les gens lambda ont moins affaire à la corruption qu'avant, mais elle est toujours présente en Russie, en haut, dans certains secteurs de l'économie, etc. Il y a encore des groupes qu'on peut appeler des groupes mafieux qui contrôlent certains pans de l'économie, même s'ils ne sont pas non plus loyaux et fidèles au pouvoir. Ils sont tenus politiquement. Il y a des business dans lesquels il est très luxueux de s'introduire, comme le milieu de la nuit. C'est quand même très spécial, etc. Donc, la corruption, en fait, elle existe, mais il faut bien comprendre un truc, c'est que ça, c'est vraiment important. D'Europe, on a l'impression qu'il n'y a pas de corruption en Europe, puisqu'on ne condamne personne pour corruption. En Russie, on condamne 20 000 à 30 000 personnes par an pour corruption des fonctionnaires. Donc, il y a une guerre intense contre la corruption. Le problème, c'est que la corruption en Russie, elle est historique. C'est-à-dire que quand les Tsars envoyaient des émissaires contrôlés de territoires éloignés, c'est propre à la culture russe et à l'organisation de l'État russe, ils n'avaient pas de salaire. Donc, le Tsar envoyait un émissaire avec 500 mecs en armes, une administration, aller dans l'Oural, prendre telle ville, et il disait aux locaux, bon, maintenant, c'est Moscou qui dirige. Et le principe accepté par tous, c'était ce qu'on appelle le karmeligne, c'est-à-dire le principe, c'est que l'émissaire du Tsar arrive et il dit à la population, vous êtes en charge de me nourrir et de me payer. Et donc, évidemment, dans la population qui est prise sous contrôle de l'autorité de Moscou, le plus riche va le mieux payer le fonctionnaire représentant du Kremlin. Et donc, c'est le début de la corruption, parce qu'il y en a toujours un qui paye plus que les autres. Donc, en fait, le problème, c'est que ça fait des siècles que ce système de graisser la pâte aux fonctionnaires, il est structurellement intégré dans la mentalité russe. Très longtemps, en Russie, c'est plus le cas maintenant, mais par exemple, pour avoir un document, on pouvait le payer en express. Alors, en express, ça veut dire qu'il faut filer un billet aux flics et il se fait le document le jour même, sinon il faut attendre trois semaines. Donc, il y a tous ces mécanismes, ces ressorts-là qui ont été très présents, mais qui sont moins présents maintenant, parce que dans le cadre de l'administration, il y a une très, très, très forte digitalisation et évidemment, elle neutralise tous ces schémas. Mais globalement, oui, la corruption reste présente, mais c'est une corruption qui, paradoxalement, est à la fois ennuyante et gênante et pénible et à la fois, elle est source de résoudre des problèmes qui pourraient ne pas être résolus sans elle. Donc, c'est à deux niveaux, les gens s'ambituent à ça. Oui, j'entends. Et au niveau de l'administration, je veux dire, par exemple, faire une carte d'identité ou demander des papiers, comment ça se passe ? Moi, j'ai entendu dire que l'administration russe, c'était incroyablement digitalisée, beaucoup plus qu'en France, et que c'était assez agréable, finalement, d'interagir avec les services. C'est vrai, ça ou pas ? Peut-être, Louis, tu peux nous répondre ? Oui, alors je vais répondre à ça, mais en rajoutant par rapport à ce qu'Alexandre a dit sur la partie corruption. Donc, encore une fois, Alexandre disait que la Russie change. Tous les trois, quatre ans, il y a une secousse ou il y a des choses qui se passent. Donc, quand j'étais venu en Russie, moi, j'avais en tête ce qu'on m'avait raconté de la Russie des années 90 ou du début des années 2000. Quand je suis arrivé, c'était déjà différent. Et même en 2014, après la Russie de 2014, elle était différente de celle de 2008. Et par rapport à la corruption, donc, il y a le ministre actuel, le premier ministre actuel, Michoustine, qui, à l'époque, était ministre des Finances, a entamé des grosses réformes, notamment en digitalisant beaucoup de choses au niveau du fisc, des douanes. Et donc, je dirais qu'au niveau des entreprises, faire des schémas bizarres, ça devient de plus en plus risqué, de plus en plus compliqué. Enfin, pour donner une idée, à l'époque, si on a besoin de cash, on paye un service 100 euros et on récupère 95 en cash. Ça, c'était à l'époque. Aujourd'hui, les taux sont complètement différents. Si on paye ça en cash, et on est monté avec 50 %, donc les risques ne valent plus la chandelle pour beaucoup de gens. Et avec la digitalisation, on a coupé le lien, par exemple, qu'on pouvait avoir avec le fisc, où on connaît l'inspecteur fiscal qui s'occupe du dossier, et donc on peut s'arranger. Et là, aujourd'hui, non, justement. Ça, ce n'est plus possible. Et donc, la corruption pour le commun des mortels ou le commun des entreprises est devenue beaucoup plus difficile et beaucoup plus risquée. Après, au niveau, donc, pour tout ce qui est des services administratifs, on a un portail qui s'appelle le Gossus Logi. Et dessus, on peut faire tout un tas de démarches, faire sa demande pour renouveler son passeport, s'inscrire pour obtenir un extrait de... Si vous avez besoin d'un papier prouvant que l'appartement où vous vivez, c'est le vôtre, il y a vraiment énormément de services qui, on peut soit s'inscrire à l'avance pour, on vient, on n'a pas besoin de faire la queue, ou on obtient une version électronique du document, ce qui, en fait, permet de gagner beaucoup, beaucoup de temps au quotidien. Donc, il faut le temps de s'habituer au service, mais globalement, oui, c'est très, très pratique au quotidien. Lors du club de Valdaï en octobre dernier, j'avais écouté le discours de Vladimir Poutine, qui vient chaque année pour cette grande messe avec beaucoup de chefs d'entreprise, et j'avais été frappé par l'importance qu'il avait accordée au business. Est-ce que vous sentez vraiment que l'État est vraiment présent pour développer l'économie en Russie ? Je réponds. Alors, bon, on va dire que tout s'est passé rapidement. À partir du milieu des années 2000, 2006, 2007, 2008, il y a eu un boom vraiment d'investissement des sociétés occidentales, européennes, notamment en Russie. Tout le CAC 40 français est venu quasiment et tous les prestataires et sous-traitants qui accompagnent ces boîtes sont venus aussi. Beaucoup de PME sont installés. Donc, c'est le cas de la France. L'Allemagne, c'est 7 ou 10 fois plus. L'Italie, c'est le double. Et donc, oui, il y a vraiment eu une énorme pénétration des groupes étrangers européens, notamment en Russie. Mais il faut bien comprendre pourquoi. C'est que le marché était parté de zéro et reparté de zéro et par conséquent, il y avait d'énormes places à prendre. Les choses se sont depuis un peu plus structurées et équilibrées. Le marché s'est rempli et désormais, il est beaucoup moins pénétré. Enfin, on parle d'avant le début de l'opération spéciale, mais il était beaucoup plus compliqué à pénétrer pour des groupes étrangers parce que la place était prise. Vous avez déjà un Leroy Merlin, vous avez déjà un Técathlon, vous avez déjà un Coca-Cola. Alors, remplacer ces groupes-là, c'est compliqué. Après, depuis le début de l'opération spéciale, depuis le début de la grande bifurcation, effectivement, les groupes européens sont en réduction d'activité ou en mode, je ne sais pas, on va faire un anglicisme, « sleep, sleep, stay and wait », donc dormir, faire les morts et puis à tout ce que ça passe. Mais globalement, maintenant, on a une poussée des groupes, c'est principalement chinois et turcs. On a appris aujourd'hui que les Iraniens allaient lancer des marques automobiles, notamment sur des plateformes Citroën qui ont été faites en Iran qui vont être sur le marché. Donc, il y a des remplacements, il y a plus de boîtes asiatiques qui arrivent, qui remplacent les Européens. Donc, oui, l'État a toujours été assez présent. Poutine a toujours pris le temps de rencontrer les grands patrons français, etc. Donc, ils ont vraiment fait ce qu'ils ont pu. Les groupes français, notamment, de mon expérience, je connais le mieux, ils sont venus en Russie parce qu'ils avaient beaucoup d'argent à gagner et qu'il y a certaines entreprises françaises qui ont réussi leur plus gros marché à l'étranger. C'est le cas de Leroy Merlin, c'est le cas de Métro, je crois, c'est le cas des banques autrichiennes comme Harry Pheisen. Donc, il y a des groupes pour lesquels la réussite est un marché clé, c'est un gros marché. Par conséquent, oui, il y a une vraie, ils sont vraiment, les autorités russes ont vraiment fait beaucoup d'efforts pour permettre des investissements étrangers. Très bien. J'ai une autre question qui est plus sur la société. Quid de l'immigration ? Est-ce que la Russie connaît les mêmes niveaux d'immigration que l'on peut connaître en Europe ? Notamment, vis-à-vis des anciens pays soviétiques du Sud, je pense au Kazakhstan, au Turkmédistan ? Alors, il y a une très forte immigration de main-d'œuvre d'Asie centrale, souvent des hommes seuls qui viennent pour travailler, mais il faut bien comprendre qu'ils sont, enfin, ils sont quand même drastiquement contrôlés. Je veux dire, ils sont jusqu'à peu, la majorité des, c'est encore le cas du reste, vous avez un groupe de 500 ou 600 ressortissants d'Asie centrale qui travaillent sur la construction d'un stade ou d'un immeuble, ils sont logés dans un bâtiment fermé, il y a un bus qu'ils viennent les chercher le matin qui les amènent sur le chantier et qu'ils récupèrent le soir pour les amener dans ce bâtiment fermé. Donc, ils sont là, ils travaillent, mais leur interaction avec la société est quasiment nulle. Ensuite, il n'y a pas le même rapport à l'autorité, c'est-à-dire que surtout, même si vous avez, si tu as des quantités importantes de migrants économiques, ils font gaffe parce que je me rappelle, moi, quand j'étais, j'étais enregistré dans le sud de Moscou où j'avais fait mes premiers documents, mon premier permis de séjour, je me rappelle un jour du flic du commissariat, un mec de 30 ans, il est sorti en civil, il est allé chercher, récupérer un groupe d'une vingtaine de clandestins, le mec qui bossait au black, je me rappelle, il leur mettait des coups de pompe derrière, il les a mis dans une cage sans toit extérieur au commissariat et il était tout seul sans armes. Mais ce ne serait même pas venu à l'idée des travailleurs d'Asie centrale de penser, imaginer, se révolter, faire quelque chose parce que de toute façon, c'est trop risqué. Ensuite, la société russe dans les grandes villes est entièrement sous caméra, on est quand même plutôt sur un modèle asiatique là-dessus, donc tout est filmé. Moi, je suis beaucoup ces affaires-là parce qu'il y a des canaux télégrammes qui notent tous les faits divers, les incidents. Tout est filmé et les gens sont identifiés. Donc, une chose importante, c'est que la justice russe a aussi la main lourde là-dessus. Donc, là récemment, il y a eu une affaire, je me rappelle, il y a eu deux affaires, c'est deux faits divers, mais ils illustrent bien. Il y a eu un migrant qui a violé une jeune fille russe dans un quartier du sud de Moscou il y a trois ans. Ça a donné lieu à des émeutes de russes qui ont brûlé la base de vente de fruits et légumes dans laquelle travaillait la communauté de ce migrant. Il y a eu des agressions dans le quartier pendant plusieurs jours et quand ils ont gaulé le mec, ils l'ont jeté par terre à plat ventre devant le procureur général qui était debout et on aurait dit une bête capturée et livrée. Ça, c'est un exemple et je crois qu'il a pris 15 ou 17 en ferme. Donc, la justice allemande est très lourde. Au début de l'année dernière à Moscou, il y a eu deux migrants intérieurs pour le coup, des migrants du Caucase qui ont agressé l'état d'ébriété, ils ont agressé une petite russe, il y a un russe qui s'est interposé, bon, ils se sont battus, etc. Puis, il a pris des coups et puis tout a été filmé. Et là, ils viennent d'être condamnés, je crois qu'ils ont pris des peines de 12 et 13 en ferme aussi. Donc, c'est des peines considérables pour quelques coups de poing. Donc, il n'y a aucune insécurité dans la vie de tous les jours, mais la justice a la main très lourde et les gens craignent la police. Donc, et tout est filmé et sous caméra dans les grandes villes. Donc, globalement, il y a un ordre global qui est très, très bon et les russes sont très, très sûres. Après, effectivement, il y a une grosse migration économique de main d'œuvre d'Asie centrale, mais la seule communauté qui est naturalisée, ce sont les Tajiks. Les autres sont moins naturalisés. Comme Louis l'a dit, les étrangers naturalisés, c'est plutôt les Ukrainiens aujourd'hui. et depuis plusieurs années. D'accord. Donc, ce que je comprends de ce que tu nous dis, c'est qu'on ne peut pas faire de lien entre immigration et délinquance comme en France, par exemple. Non, sachant que la délinquance est aussi poussée par des communautés qui sont russes, qui sont des communautés du Caucase, etc. Donc là, ce sont des citoyens russes. Donc, le migrant en Russie, il vient et il travaille beaucoup parce que, sur ta précédente question, il n'y a pas d'État social ici. Il n'y a pas de chômage. Il n'y a pas d'aide au chômage. Il n'y a pas il y a des aides pour les femmes, pour les enfants. Ça, c'est quelque chose qu'on a développé récemment. Mais globalement, il y a un russe à droit à se faire soigner, mais un étranger n'a droit à rien. Et il n'a aucun droit. J'imagine et j'imagine qu'il n'y a pas de regroupement familial. Il y avait un regroupement familial pour le mariage, mais pour obtenir l'insonnité, ça a été supprimé. Maintenant, c'est le fait d'avoir des enfants russes. Donc, ils ont resserré là-dessus. Mais de toute façon, même quand il y avait le regroupement familial, il fallait passer par les fonctionnaires russes. On demandait 14 documents différents et généralement, les fonctionnaires faisaient chier. On va le dire clairement en certaines communautés pour les éviter d'avoir l'insonnité. et moi, quand j'ai déposé le passeport, je me suis fait refouler plein de fois alors que je suis français. Juste parce que le fonctionnaire veut décourager les gens de demander la nationalité russe. La Russie est un pays, est un empire même, multiculturel, qui a une très forte proportion de musulmans. Est-ce que vous pouvez nous dire comment se passe cette cohabitation dans la société russe ? Louis, peut-être tu veux commencer ? Oui, par mon travail, j'ai été amené à me déplacer en Russie et notamment au Tatarstan, donc une république interne à la Russie avec une autonomie particulière. Donc, Tatarstan, c'est majorité musulmane. Je n'ai pas observé de tensions particulières comme on peut voir en France, notamment. Alors, ça s'explique peut-être par le fait qu'en plus des années et des années, on est un pays multiethnique et multiculturel, la multiconfessionnelle. Et donc, ces différentes ethnies, confessions, cultures ont appris à vivre ensemble. Si on regarde à Saint-Pétersbourg, aux alentours de Saint-Pétersbourg, on a différentes ethnies. Alors maintenant, elles ont quasiment disparu, mais historiquement, on avait plusieurs ethnies autour de Saint-Pétersbourg. Ensuite, on a ceux qui sont autour de Moscou. Si on va vers le Tatarstan, on a les Tatars, les Tagestanais, il y a les Créméens. Et ensuite, si on part sur l'Ouest, l'Est, on a tout ce qui est Buryati, Kalmy, Kalmy, je ne me souviens plus du nombre exact d'ethnies, mais je crois qu'on a plusieurs centaines d'ethnies différentes présentes encore aujourd'hui en Russie. Donc cette multiculturalité, multi-ethnies, multi-confessions, au final, fait que ces peuples arrivent à vivre ensemble depuis toujours avec une prédominance de la partie orthodoxe ou de façon globale, mais régionalement, ça peut être chamanisme, ça peut être islam, ça peut être... Il y en a un oblast juif dans l'extrême-orient russe. Donc les gens ont appris à vivre et à grandir ensemble. Mais est-ce qu'ils se sentent plus russes ? Russes avant tout ? Avant toute autre appartenance ? Si on peut regarder par exemple les Tchétchènes, les Tchétchènes sont des Russes de citoyenneté. En Russie, avant on avait la citoyenneté, c'est de quel pays on appartient juridiquement parlant, et on avait la nationalité qui était en fait, on pouvait être slave, de Tchétchènes, d'Agestanais, ukrainiens. Et un Tchétchène, alors il se sentira russe dans le sens où il y a... Enfin, ce qu'on peut observer aujourd'hui en Ukraine, on a des Tchétchènes qui se battent à côté des Russes. Alors on dit Tchétchènes parce qu'on parle de nationalité, russe, en fait on devrait dire slave. Donc, ils sentent qu'ils font partie de la Russie, on va dire. Ethniquement parlant, ils comprennent bien qu'ils sont différents, mais au niveau du pays, ils se sentent russes. Alexandre ? Oui, je suis assez d'accord. Il y a deux gros bassins d'islam, on va dire, en Russie. Le premier, c'est le Caucase qui est l'islam le plus, on va dire, compliqué, puisqu'il y a quand même eu des guerres avec le pouvoir central, le Moscou, notamment la Tchétchénie. Mais globalement, c'est des républiques ultra-ethniquement homogènes où il n'y a plus de slaves et de russes, mais c'est sous contrôle politique de Moscou. Et là, pour le coup, depuis un an, on s'aperçoit d'un certain niveau finalement de loyauté et d'engagement très élevé de ces républiques et de leur population et de leurs autorités pour la Russie. Et le deuxième bassin, c'est celui qu'effectivement, que l'Ou a cité autour du Tatarstan, du Bas-Shorstan, ce sont des zones qui sont sur la Volga. Et là, il y a une, honnêtement, il y a vraiment une totale mixité. Les musulmans vont fêter les fêtes orthodoxes, il n'y a aucun problème. Et surtout, l'islam est plutôt considéré comme une espèce de réservoir de valeurs profondes, peut-être, et de valeurs essentielles. Donc, c'est un islam, on parle en rigolant d'islam dissous dans la vodka, puisqu'ils boivent de l'alcool et certains mangent même du cochon. Mais voilà, ça reste musulman au sens culturel, en toile de fond. C'est culturellement musulman. Mais oui, les Tatars, les Bashkirs, c'est centrus. c'est un fonctionnement effectivement plutôt d'état plurinational où c'est un état multi-ethnique, multi-religieux, mais surtout, on parle de complexité florissante, c'est le terme à la mode un petit peu des penseurs russes qui est de dire que c'est une espèce de foison de culture qui s'est habitué à vivre ensemble en fait et qui est fédéré par quelque chose de plus grand, une sensation d'appartenance à quelque chose de commun. il n'y a pas de tension, il y a des tensions sur le comportement plutôt des migrants d'Asie centrale parce qu'ils sont de zones culturelles différentes, c'est tout. Mais paradoxalement, il n'y a pas ce problème avec les musulmans russes et pourtant, ils sont l'un et l'autre musulman. Donc, ce n'est pas un problème d'islam, c'est un problème d'attitude et de comportement culturel en fait. En Russie, ils n'ont pas les profs trotskistes, gauchistes qui ont fait beaucoup de mal en France. il n'y a pas. Messieurs, j'aurais voulu revenir avec vous sur les sanctions. D'un point de vue plus personnel, comment vous vivez ces sanctions, vous qui venez justement d'un pays occidental. Est-ce que vous avez eu des doutes sur votre présence en Russie, notamment de voir toutes ces entreprises partir ? On a encore appris très récemment que le roi Merlin lève un peu le pied sur ses activités en Russie et cela fait suite à beaucoup d'entreprises occidentales qui sont parties. J'imagine qu'il y a beaucoup d'expatriés aussi qui sont parties. Quelle est votre vision par rapport à ça et est-ce que ça a suscité des doutes chez vous et finalement, pourquoi êtes-vous resté ? Louis, vas-y, je t'en prie. Oui. Alors, pourquoi on est resté ? De mon côté, je dirais qu'après quasiment 15 ans de Russie, les racines ont poussé et ma vie, elle est ici. Donc, je me vois mal quitter le pays parce que l'aspect sanction, c'est une chose, mais la vie au quotidien, les Russes, la Russie, je ne me vois pas partir du pays. Ensuite, pour ce qui est les sanctions au niveau personnel, au quotidien, les magasins sont pleins. Il y a eu peut-être temporairement des problèmes d'approvisionnement sur certains types de produits, mais on voit que ceux qui restent longtemps à bloquer la livraison vers la Russie seront remplacés par d'autres, soit des Russes, soit des Chinois, soit des Indiens ou soit... La nature a horreur du vide, comme on dit. Pour quelqu'un qui vit au quotidien, on a l'inflation comme partout, mais sinon, rien de particulier à noter, si ce n'est sur le secteur automobile. Beaucoup de constructeurs sont partis de Russie. Les Chinois font leur entrée sur le marché, il y a l'import parallèle qui marche, mais par contre, sur tout ce qui est voiture neuve, pièce de rechange, là, oui, ça pose des problèmes au quotidien pour les gens. ça durera une certaine période, après, ça se résoudra, je dirais. Mais sinon, au quotidien, pour une personne lambda, rien, parce que la Russie est autonome au niveau agroalimentaire, produit beaucoup de choses, et après, les flux, simplement, au lieu de venir d'Europe, ils viennent de Chine, d'Inde, d'Iran. Donc, voilà, pour le comédé mortel, au quotidien, je dirais peu de changements, si ce n'est la voiture. Après, au niveau professionnel, je dirais que, nous, on travaille dans un respect strict des sanctions, c'est la politique de la société, pour risque zéro, et c'est vrai qu'on voit, avec le temps, le travail de plusieurs années qui, finalement, va être réduit à néant parce que les Européens ne veulent pas livrer, enfin, les Occidentaux, mais c'est d'autres qui vont prendre la place. Donc, ça, par contre, c'est assez frustrant de voir ça. On comprend que, si on ne veut pas travailler avec la Russie, la Russie ne va pas attendre tranquillement que l'Europe ait bien changé d'avis. Donc, les gens trouvent des solutions qui ne sont pas forcément en Europe. Alexandre ? Elles ne sont pas forcément idéales, mais pas forcément en Europe. Alors, je t'écoutais, je me disais, j'essaie de m'imaginer repartir en France, chez les fous. Non, moi, c'est l'idée, mais je n'ai jamais venu de l'idée, mais je n'ai jamais venu de l'idée de la Russie. Ce n'est même pas la peine. Je me sens chez moi, je suis rue, j'habite ici, je m'habite ici, je ne vais partir jamais. Le niveau de vie que j'ai ici, le confort de vie est trop bon pour que j'ai envie de même penser pouvoir partir. C'est une chose. Les sanctions, oui, il y a eu des tensions l'année dernière sur certains produits. Globalement, les boîtes qu'on fermait, typique IKEA, on retrouve les produits en vente sur des plateformes russes parce que ça arrive d'un schéma oblique d'un pays tiers ou parce que c'est l'usine qui s'est remis à produire et qui vend en parallèle. Donc finalement, non, tout ce qui a disparu ici, il n'y a plus Zara, il n'y a plus Massimo Dutti. Enfin, si on peut acheter en ligne du coup maintenant par le Kazakhstan, on trouve tout dans la vie de tous les jours. C'était plus dur en 2014 quand il y a eu des sanctions sur l'alimentaire. Mais aujourd'hui, dans la vie de tous les jours, je crois qu'il n'y a quasiment rien qui a changé à part effectivement l'automobile et un peu les pièces d'avion. Ça va être un problème sur la longue durée sauf si les russes arrivent assez vite pour les remplacer. Et pour le business, effectivement, moi, j'ai été à tête personnel, professionnel plutôt impacté puisque mes clients étaient beaucoup des boîtes françaises européennes et ouest-européennes et qu'elles ont plutôt mis le business en hold, enfin en attente complète ou alors réduit l'activité ici. Mais donc, je m'emploie depuis mon cabinet de recrutement, on s'emploie à trouver des clients d'autres nationalités et c'est ce qu'on est en train de faire. Après, pour Leroy Merlin, je voudrais préciser parce que la presse française est en mensongère. Leroy Merlin, après le début de l'opération spéciale, il avait dit qu'on arrête les investissements. Je crois qu'ils sont 45 000 employés, centaines de magasins, donc c'est un monstre ici. Là, ils vont céder la filiale au management local. Il faut bien comprendre que cette filiale tourne en fonds propres, c'est-à-dire qu'ils produisent quasiment tout localement, ils sont entièrement autonomes financièrement. Et donc, ils viennent d'annoncer qu'après la reprise par le management, ils vont commencer à ouvrir d'autres magasins. Donc, au contraire, ils sont plutôt là en train d'expliquer qu'ils vont plutôt continuer à accélérer le développement en Russie. Pour que ce soit clair, et ça, je ne pense pas que la presse française l'ait bien traduite. Depuis que vous vivez en Russie, est-ce que votre vision de la France a évolué et quel jugement vous portez maintenant sur votre ancien pays ? Faites-vous plaisir. La question piège. Oui. Alors, je commence, je laisse Alexandre continuer, mais je repense à ce que me disait un collègue de la boîte où je travaille qui me disait c'est intéressant parce que toi, tu es hors de France, donc en Russie, j'ai des amis qui sont aux Etats-Unis et vous portez tous un regard très critique sur ce qui se passe en France. Donc, je pense que ça résume assez bien la chose. Alors, on n'est pas forcément au courant du détail au quotidien de tout ce qui se passe en France, mais dans les grandes lignes, personnellement, la direction que prend la France, ça fait mal au cœur de voir le pays se dégrader petit à petit de façon sûre, de façon lente mais sûre. c'est un peu comme j'imagine la comparaison est bancale, mais les Russes blancs qui avaient fui les bolcheviques vers les années 20 et qui suivaient l'évolution du pays depuis la France ou d'autres pays d'Europe et qui voyaient que la Russie du Tsar disparaissait et était complètement effacée par les bolcheviques. et ici, on n'a pas été chassé de France, on a choisi de partir nous-mêmes en Russie à une certaine époque, mais l'orientation que prend le pays notamment sur les valeurs au niveau économique, ça fait vraiment mal au cœur et ça renforce encore le sentiment que là où on est aujourd'hui, en Russie, tout ce qu'on peut dire tout n'est pas idéal en Russie, mais qu'on est vraiment au bon endroit au niveau des valeurs. C'est mon ressenti. Alexandre ? Je regarde la France et ce qui est terrible c'est que moi j'ai l'impression qu'il y a deux mondes en France, c'est que je parle à des gens que j'accompagne, ce sont nombreux les Français qui déménagent en Russie, c'est des gens lucides qui ont compris qui sont assez découragés de la situation, etc., qui savent ce vers quoi ils veulent tendre. Mais enfin, l'image que donnent la France et sa gouvernance aujourd'hui, je ne peux pas parler des manifestations, des poubelles éventrées dans Paris, l'Era, Hidalgo, il y a tout qui ne va pas en fait. Et récemment, je parlais d'un pays en français qui a amené des jeunes femmes assez riches d'un pays d'Eurasie qui n'est pas sous sanction en Europe pour faire du shopping. Même elles ont été choquées de niveau de saleté après avoir été à Dubaï. Donc, je pense qu'en fait, la France est vraiment un pays qui a un énorme problème maintenant de comportemental. C'est-à-dire que les gens, en fait, j'ai l'impression que les gens se sont fait mettre sous ce espèce de chape de plomb et vraiment, les médias en France sont le problème. Pour moi, le problème principal, c'est que quand on regarde les débats sur la Russie, de Russie, ce qu'on entend, et ça dépasse l'effarement, je veux dire, que ce soit sur des chaînes comme BFM, LCI, qu'on appelle LCU, la chaîne ukrainienne à Moscou, où on fait venir des experts ou des experts mais qui racontent n'importe quoi. Moi, j'ai entendu qu'il n'y avait pas d'électricité en Russie, que la moitié de la ville de Moscou n'avait pas de courant, que les gens n'avaient pas à manger, que les soldats russes n'avaient jamais vu de frigidaire et que c'est pour ça qu'ils l'expliquaient en Ukraine. On a entendu des choses, ça dépasse l'entendement et malheureusement, je pense, moi je vois, j'ai beaucoup de gens avec qui je parle qui au fond croient un peu à ça. Je pense que les Français sont écrasés et malgré eux, écrasés par un niveau de propagande, c'est hors du commun, c'est du jamais vu, je pense. Je pense que c'est ça qui est en train de tuer le pays et effectivement, je pense que la France a quand même pris la direction Vogue et occidentale américaine très forte là-dessus sur le plan de l'organisation de la société et la Russie prend la direction inverse, Dieu merci. Donc, effectivement, moi je suis rassuré de vivre ici que mes enfants grandissent ici, mes enfants sont à l'école publique russe, il y a Poutine et Gagarin dans la salle de classe. C'est juste la normalité. Donc, effectivement, moi j'ai un regard désescritique, mais désespéré sur la France. Je pense que surtout, beaucoup de Français sont désespérants en fait. et je pense qu'à un moment, c'est juste inexplicable et inexcusable. J'ai une question, messieurs, sur la situation en Ukraine et donc l'intervention russe. Il y a eu des mobilisations qui ont été faites dans la population. Quel est le sentiment du russe moyen par rapport à cette guerre et est-ce qu'il a ravivé le sentiment nationaliste en Russie ? Louis ? Nationaliste, je ne dirais pas nationaliste, je ne dirais pas patriotique. Quand on obtient la citoyenneté russe, on doit aller s'enregistrer au bureau militaire. C'est une procédure normale. Pour X raisons, je n'y suis allé que la semaine dernière. Donc, aujourd'hui, ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'il n'y a pas de mobilisation de personnes qui n'ont pas servi sous les armes qui est prévue. Et je posais la question, est-ce qu'il y a beaucoup de volontaires ? Et on me dit qu'il y a beaucoup de volontaires qui s'engagent et qui partent sous contrat en Ukraine. Donc, je pense que c'est révélateur aussi de la disposition d'esprit des Russes. Pour ce que je connais dans mon entourage, beaucoup n'iront pas d'eux-mêmes se battre en Ukraine, mais fréquemment, j'ai entendu autour de moi, si je reçois la convocation pour aller me battre, je ne vais pas me cacher. Si on vient me chercher, je pense que quand ça a commencé, il y a beaucoup de gens qui ne se sentaient pas concernés. La guerre est plus loin, etc. Donc, une grande partie des Russes, je ne voulais pas trop entendre parler ou en tout cas, ce n'était pas au centre de la société, même si ça faisait la lune de la presse et des médias et des ventes et des visites, Et la mobilisation, en fait, elle a remis ça au centre de chaque fois puisque chacun connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a été mobilisé, etc. Donc, à partir de septembre, ça a commencé en fin février 2022, à partir de septembre et octobre 2022, c'est devenu un sujet national et un sujet d'angoisse. Donc, on parle beaucoup dans les médias français des centaines de milliers de Russes qui sont partis, mais enfin, il y a beaucoup de gens riches, il y a beaucoup de petits gens aussi, mais enfin, je veux dire, c'est peut-être 700, 800 000 personnes entre 20 et 50 ans. cette classe d'âge en Russie, c'est 60 millions de personnes. Donc, je veux dire, ce n'est pas la majorité des Russes qui sont restés. Effectivement, moi, je constate autour de moi à Moscou, qui est la ville la plus, on va dire, et une des villes les plus réfractaires à l'idée de la mobilisation. Moscou est protégée, je crois qu'il n'y a que 10 000 mobilisés à Moscou et 12 000 ou 15 000 en région de Moscou, donc c'est 25 000 personnes sur les 300 000. Donc, c'est 7-8 % du corps démobilisé alors que la population c'est un peu plus. Mais globalement, les gens autour de moi qui étaient vraiment, qui s'affichaient un peu dégoûtés en disant ce n'est pas ma guerre, ça ne me concerne pas, un an plus tard, commencent à en avoir marre et ils voudraient que ça s'arrête. Mais ils ne veulent pas se rendre, ce n'est pas la mentalité russe, donc ils veulent régler le problème. Et moi, je suis allé près de la ligne de front dans le sud de la Russie, j'ai allongé la zone russe de Kharkov depuis Belgorod, on a fait 200 kilomètres dans la zone grise entre les barrages militaires russes pour l'ange la ligne de front et quelques amis pour aller voir à quoi ça ressemble de plus près de dedans. Et les gens avec qui j'ai pu discuter là-bas, eux qui sont sur la zone de front, alors il y a beaucoup de bombardements, il y a une cinquantaine de civils tués déjà depuis un an, il y a à peu près, je crois, 1 500, 2 000 bâtiments qui ont été touchés. Il y a des frappes énormes, régulières de l'armée ukrainienne, ça bombarde, quand on est là-bas, il y a la DCA qui tape tout le temps, on vit sous les bruits de bombes en fait. La plupart des gens qui j'ai parlé, eux qui sont vraiment proches de la ligne de front, ils m'ont dit mais pourquoi est-ce qu'on ne règle pas le problème définitivement ? C'est-à-dire qu'ils reprochent plutôt aux autorités russes de mener une espèce d'opération militaire presque trop molle, presque trop protectrice des dégâts potentiels, et eux, ils aimeraient un coup de marteau très fort pour régler le problème. Et effectivement, la société russe est logiquement divisée parce que quand vous avez des enfants sur le front, quand vous avez la famille ukrainienne, etc., ce n'est pas facile. Il y a beaucoup de gens d'origine ukrainienne, mais une chose intéressante dans les sondages qui sont publiés, X, Y et Z, mais ils permettent de voir quelque chose d'intéressant, c'est qu'effectivement, là aujourd'hui, le peuple fait corps majoritairement avec les autorités, et donc c'est intéressant, c'est que si Poutine arrêtait l'opération spéciale demain, il aurait le soutien de 60-70% des gens, et si Poutine demain dit il faut encore accélérer l'opération spéciale c'est un peu plus fort, il aurait le soutien de 60-70% des gens. Donc en fait, la société est divisée, mais paradoxalement, pas sur la bonne décision à prendre ou la mauvaise décision à prendre, elle fait corps avec les autorités, et pour l'instant, tout ça est très homogène, donc c'est un point fort pour la Russie parce que pour l'instant, le système se tient en fait. Tu m'offres une transition parfaite, quid Vladimir Poutine et de son incroyable leadership en Russie depuis maintenant plus de 20 ans, quel regard vous portez sur cet homme politique, mais cet homme même historique qui laissera une trace forte et importante dans l'histoire, quel regard vous portez sur lui et quel regard porte la société civile que ce soit dans les grandes villes bourgeoises et occidentalisées et dans les campagnes ? Ce que je vois de Vladimir Poutine, c'est toujours intéressant de regarder, d'écouter les discours qu'il a pu prononcer au fil du temps. Vladimir Poutine, c'est quelqu'un qui, quand il prononce un discours, ce n'est pas juste une suite de mots sans aucun sens qui va tomber dans les oubliettes de l'histoire, il fait passer des messages. Et si on regarde depuis, on parle beaucoup du discours de Munich en 2007, mais il y a une constante dans son discours, on voit qu'il a une idée, il a un but, une idée et puis une idée supérieure. Ce n'est pas seulement le petit tirant, je dirais, qui veut asseoir son pouvoir et qui s'accroche à son pouvoir. Lui, il a un but, il a un objectif à réaliser, mais pour le pays. C'est dur à résumer en une minute comme ça lors d'une interview, mais globalement, c'est quelqu'un qui se bat pour son pays. Il y a beaucoup d'aléas, de problèmes, de choses qui changent, donc il faut s'adapter en permanence. Et si lui le veut, ça ne veut pas dire que tout le monde à l'intérieur de la Russie est d'accord avec lui et va dans son sens et fait tout pour que ça marche. Mais globalement, on voit que c'est quelqu'un qui a le souci du pays. Ce qui serait moins le cas de, personnellement, ce que je peux observer en France, où tous les quatre ans globalement, ou cinq ans, le président change et on change de direction. C'est comme si on prend une image. Vous avez un navire avec un capitaine. Le capitaine de Russie, ça fait 20 ans qu'il est là, donc le cap est clair. Donc après, en fonction des vents, des récifs, on bouge un petit peu la direction, mais on va globalement dans la même direction depuis 20 ans. En France, un petit peu, tous les quatre ans, cinq ans, on change de cap complètement. Donc au final, on finit par ne pas avancer beaucoup. Ça, c'est mon ressenti personnel par rapport au personnage qui est d'une intelligence rare, même si on dit qu'il a le cancer, qu'il a un sosie, qu'il est déjà mort. Après, ce qu'on pense de Poutine, c'est très variable en fonction, je dirais, des villes ou des régions. Mais globalement, il est apprécié. Moi-même, j'ai vu des gens qui, avant 2022, le critiquaient très fort, donc il était responsable de tout ce qui n'allait pas dans le pays, de tous les maux. et dès que les sanctions, les premières sanctions occidentales sont tombées contre la Russie, c'était « ne touchez pas à mon président ». C'était du zéro, voilà ce que je pourrais dire. Globalement, les gens le suivent, comme disait Alexandre. Oui, moi je pense que c'est un leader absolument historique. Quand on sait ce qu'était la Russie en 2000, quand il l'a reprise, c'était un État mafieux avec des guerres, je veux dire, on ne peut pas imaginer un État dans lequel les pires maladies étaient revenues, il n'y avait plus de système de santé, la mafia rentrait dans les îles de Moscou avec des faux documents de propriété, ils expulsaient les gens, ils prenaient le contrôle des appartements, les filles étaient kidnappées dans les rues pour être mises dans les bottes de nuit et prostituées. C'était grave, c'était grave ce qu'était la Russie de 1997-18, personne ne peut se rendre compte. Il y avait un risque énorme. Je te coupe Alexandre, je pensais en plus de ça l'image du président, si on regarde un Yeltsin qui est ivre mort à la télévision à côté d'un Bush, ils sont en train de rire et on compare maintenant la comparaison entre Poutine et les autres leaders qui sont complètement hystériques depuis 2022. Ça aussi, ça va dans le sens de forcer l'admiration pour la personne. Mais si vous me permettez, ça s'est même complètement inversé puisque c'est vrai que Yeltsin était complètement ridicule vis-à-vis des chefs d'État étrangers, il avait un énorme problème d'alcool. Moi, j'ai le souvenir d'une anecdote où une fois il était arrivé dans un pays avec son avion présidentiel, il n'était jamais sorti de l'avion parce qu'il était trop bourré. Il est rentré directement à Moscou. Et en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est les États-Unis avec leur président grabataire qui perd carrément la raison qui sont ridicules. Donc en fait, ça s'est clairement inversé, si vous me permettez cette remarque. On est bien d'accord. Et pour te répondre, quand on sait d'où ça part, quand on sait comment ça a été fait sans effusion de sang, comment tout a été pacifié, les zones de guerre dans le Caucase, etc., le travail intérieur énorme, le cadre de vie qui a été créé, le retour des valeurs, le boulot qui a été fait juste immense, c'est Pierre Legrand. Poutine, c'est Pierre Legrand. Donc voilà, ça c'est une chose. Après, sur le soutien de la population, c'est simple. Je parlais tout à l'heure des différentes Russies. Évidemment, il n'y a pas de secret, je pense que c'est mondial et humain, c'est qu'à un moment, l'usure du pouvoir se fait sentir. C'est normal, quand vous êtes jeune, vous avez 20 ans et ça fait 20 ans que vous avez le même paysan, vous avez une espèce de folie de jeunesse à vouloir des changements. Et puis bon, les jeunes russes qui ont vécu dans les dernières années n'ont connu que de l'enrichissement de leurs parents, donc tout va bien. Et effectivement, dans les zones, on va dire, plus peut-être modernes slash occidentalisées slash développées de Russie que sont les centres des grandes villes de l'ouest du pays, il y a peut-être une espèce d'aspiration plus rebelle au changement parce qu'avec la situation, tout ne peut aller que mieux. Mais globalement, la masse russe, la masse, le peuple profond, il n'y a pas d'État profond en Russie mais il y a un peuple profond, c'est l'inverse, c'est l'Amérique, le peuple profond russe qui est dans les campagnes, dans les petites villes, la majorité des Russes habitent dans des villes de moins de 300 000 habitants aujourd'hui. Donc, le peuple profond des petites villes industrielles, des petites villes russes, lui, il est extrêmement proche du pouvoir et il soutient les autorités parce que son niveau de vie à lui, c'est considérablement augmenté et amélioré. Les services publics refonctionnent, les hôpitaux, tout refonctionne, ce qui ne fonctionne plus, rien ne fonctionnait, tout refonctionne, les retraites sont payées, elles sont trop faibles, bien sûr, mais les retraites sont payées, etc. Donc, les choses refonctionnent. Et puis aussi, il faut voir une chose, c'est que je pense qu'en Europe, on va prendre l'exemple de la France, en France, on a une, peut-être qu'on a une tendance un petit peu trop frivole au pouvoir, c'est-à-dire qu'on veut un président, on choisit par défaut, on en a une un, et puis celui qu'on a choisi par défaut, évidemment, il ne va pas puisqu'on ne l'a pas choisi, donc on le change cinq ans après, donc rien ne peut se passer, c'est ce que disait Louis tout à l'heure. Mais en Russie, le rapport avec les autorités, ce n'est pas ça. Le rapport avec les autorités, c'est que les tsars n'ont jamais été bons avec la population. Et le pouvoir soviétique n'a pas été bon. C'est-à-dire qu'en fait, les Russes ont plutôt une culture à essayer de ne pas se faire emmerder par leur pouvoir, qui est toujours une source de problème. Historiquement, quand un fugitif s'échappe de prison en Russie, tout le monde le protège, il faut qu'il ait fait. Parce qu'on estime que la machine répressive de l'État est forcément coupable. Donc, il n'y a pas du tout la même relation avec les autorités. Et là, paradoxalement, les Russes qui n'ont jamais été aussi riches de leur histoire n'ont jamais été aussi bien traités par leurs autorités. Il n'y a jamais eu dans l'histoire russe un Sobyanine qui a fait une ville idéale pour vivre. Il n'y a jamais eu un Poutine qui est bon avec les gens pauvres. Il n'y a jamais eu un pouvoir qui est tourné vers le peuple et qui ne méprise pas le peuple. Parce que les tsars, c'était dur quand même. C'était autoritaire. L'union soviétique, c'était aussi autre chose. Donc, globalement, les Russes ont compris dans la configuration actuelle, avec leur pouvoir actuel. Ils sont relativement libres, même très libres et beaucoup plus libres sous certains aspects que les Européens. Ils ont le droit de ne plus payer d'impôts, enfin, presque plus maintenant parce que Michou qui est arrivé. Mais globalement, on a pu faire nos affaires. Aujourd'hui encore, on dit que 25% de l'économie est au black et pas officielle. C'est 25% de revenus qui sont masqués. on leur a créé des systèmes fiscaux où ils ont 3% d'impôts libératoires sur leurs activités économiques. Ils ont plein de choses qui fonctionnent. Tout est en ligne, il y a des subventions, etc. Donc, globalement, ils sont bien traités et ils n'ont jamais été aussi bien traités. Donc, c'est pour ça aussi qu'ils sont très prudents avant de se lancer dans une aventure qui serait le changement de pouvoir. En complément de ce que je viens de dire, Alexandre, il y a beaucoup d'informations qui viennent d'Europe. Aujourd'hui, il y a des Russes qui sont partis en Europe dans les années 90, en Europe ou en Occident, dans les années 2000 et ainsi de suite. Et il y a aussi un retour d'informations sur ce qui se passe là-bas. Et de plus en plus, des Russes se rendent compte que le rêve occidental, ça reste un rêve. Et dans la réalité des faits, c'est bien différent. Et ça, 2022, ça a beaucoup renforcé cette tendance, en fait. Avec les sanctions, et le comportement un peu hystérique du côté européen, ça a ouvert les yeux à beaucoup de gens sur le rêve qui a un rêve. On peut dire, messieurs, parce que moi, je connais un petit peu la Russie, beaucoup moins que vous, je suis bien d'accord, mais je connais un peu. Et moi, ce que j'avais senti en Allard à Moscou, c'est que j'avais quand même senti à l'époque, donc c'était il y a 5-6 ans, un complexe d'infériorité quand même vis-à-vis de l'Occident. Oui. Est-ce que c'est toujours le cas, ça ? Non, ça c'est en train de s'écailler. Il y a plusieurs raisons. Il y a, je fais juste un exemple très simple, sur un des projets là sur lequel on travaille, on a une entreprise qui gère donc un projet pour clients, on a 3 employés, donc c'est des Russes de la classe moyenne moscoïtes qui sont des Haïti. Et pour des raisons, ils ont voyagé déjà dans le monde, mais ils n'ont jamais fait un tour d'Europe. Et là, ils viennent de se faire un tour d'Europe. Ils ont des visas pour circuler. Et c'était vraiment intéressant. Donc c'est des gens qui sont à des salaires moscovites entre 1 500 et 2 000 euros. Donc à Moscou, c'est l'équivalent de gens qui sera 2 500 en France. Donc c'est des jeunes de l'Haïti, ils ont moins de 30 ans. Bon, et c'est censé être des gens, alors ils ont des looks d'Haïti. Et là, ils ont fait un tour d'Europe. Et ils sont allés en Hongrie, ils sont allés en Belgique, ils sont allés en France, ils sont allés à la Chypre. Et ils sont revenus. Et bien les 3, et là c'est vraiment pour moi une révélation, les 3 m'ont dit, on est déçus de ce qu'on a vu en Europe. À part la Hongrie, apparemment Budapest, pléorusses. Mais ils sont déçus, ils sont déçus du niveau de désorganisation, du niveau de non-digitalisation, la France, c'est sale, le métro, c'est l'enfer, la population à Paris, ils m'ont dit, alors là les gens, c'est catastrophique. J'imagine qu'un russe, un moscovite qui arrive garde du Nord, il a un choc. C'est l'arrêt cardiaque. Mais voilà, c'est des choses... C'est l'arrêt cardiaque. Je pense qu'ils se demandent même s'il est bien en France. Les Chinois, c'est pareil. S'il a pris le bon avion. Les Chinois, c'est pareil. Et donc, ils sont revenus en mode, ouais finalement, Moscou c'est bien. J'ai dit, bah oui, Moscou c'est bien. Donc le rêve, en fait, est en train de tomber au fur et à mesure qu'ils vont en Europe. Et je pense que le comportement des Européens a sanctionné leur pays depuis 2022. Je pense que ça va créer... Je constate que ça crée un divorce mental profond. Mais de toute façon, il est plus confortable de vivre en Russie aujourd'hui qu'en Europe au niveau propreté, sécuritaire, valeur, niveau de vie, confort de vie, etc. Donc il y a beaucoup d'aspects possibles. Donc les Russes qui sont bien obligés, qui sont capables de comparer, ils voient bien que c'est mieux chez eux. Si vous motorisez une image, c'est on peut comparer le métro de Moscou avec le métro parisien. Ben non, mais tu n'as pas vu les dernières stations. C'est incomparable. Tu n'as pas vu les dernières stations. Les dernières stations, il y a des gens qui se couchent par terre pour filmer le plafond à la station parce que c'est des écrans plats. Tout est digitalisé. Tu en as une, c'est une bibliothèque avec des centaines de livres en pierre avec des QR codes. Tu cliques le QR code sur le bouquin et tu as le bouquin qui s'ouvre et tu peux le lire en ligne. Et c'est un niveau de modernité. Les couloirs interstations sont entièrement illuminés. Il y a l'électricité donc tu vois tout. Oui, et puis il y a du marbre. Il y a du marbre partout. Dans certaines stations, vous avez des lustres et surtout, moi, c'est le sentiment que j'ai eu, c'est extrêmement bien fréquenté. C'est incomparable avec le métro parisien et je pense que c'est pour une raison toute simple. C'est que moi, c'est ce que j'ai constaté en tout cas, c'est que dans chaque entrée de bouche de métro à Moscou, vous avez un militia, donc quelqu'un de la police avec un chien et voilà. Et si vous n'avez pas de ticket, vous ne rentrez pas en fait, tout simplement. Ah non, alors tu ne peux pas rentrer sans ticket. Et Yann, je vais te dire une chose, il y a entre un et deux policiers en civil par wagon de métro. C'est super fliqué. Moi, j'ai vu déjà des arrestations, tu as plein de gens en civil qui sautent sur quelqu'un qui a fait quelque chose de pas bien. C'est fliqué, c'est tenu, je veux dire, c'est tout. Comparer les métros, c'est tout dire en fait. Ok. Messieurs, je vous remercie. Malheureusement, leur tourne, on pourrait discuter comme ça pendant des heures. Je voudrais quand même terminer avec une dernière question si vous le voulez bien. J'aurais voulu avoir vos suggestions, vos idées ou peut-être vos initiatives personnelles sur l'investissement qu'on peut tous avoir pour développer finalement les relations entre la France et la Russie. Égalité et réconciliation est très sensible à cela. D'ailleurs, on essaie de couvrir le plus possible l'actualité en Russie et on essaie tant que faire se peut justement de créer ses passerelles. Alain Soral est déjà allé plusieurs fois en Russie. On avait des très bonnes relations avec Daria Douguin, avec son père Douguin, avec toi Alexandre, avec Xavier Moreau. On essaie vraiment de créer une émulation. C'est vrai que les sanctions rendent le travail un peu difficile. Mais j'aurais voulu avoir vos idées là-dessus et quel intérêt on a tous de développer ce lien ? Alors, ce que je dirais c'est au niveau personnel. Les Russes, ce n'est pas un peuple rancunier. Si on regarde, Napoléon est venu au XIXe siècle. Ensuite, la France est devenue un modèle au début du XXe siècle. Les Allemands sont venus ou ont essayé en 1940, 1941. et aujourd'hui, avant 2022, les entreprises allemandes avaient une place de choix dans les entreprises étrangères en Russie. On avait beaucoup de mariages mixtes russes-allemands. Aujourd'hui, les Russes n'ont aucune rancœur envers les personnes. Donc, si vous êtes en tant que Français, allemands ou autres et que vous venez en ayant bien intentionnés, je dirais, je ne dis pas forcément faire les louanges du président actuel, mais juste venir vivre sans faire de politique ou autre, ou essayer de faire la révolution, vous serez très bien accueillis. Après, ce qui bloque un petit peu les choses, c'est le politique. Donc, comment faire ? Là-dessus, je ne vois pas très bien ce qu'on peut faire au niveau politique tant qu'il n'y a pas un changement au niveau de la direction qui est prise au niveau globalement européen et notamment français. au jour d'aujourd'hui, par contre, vous avez une entreprise européenne française, vous voulez investir en Russie, on vous accueille les bras ouverts. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est peut-être un maximum, essayer de s'informer, de s'informer bien sur ce qui se passe réellement, sur ce qui est réellement la Russie pour en parler autour de soi. Je pense que c'est la seule chose qu'on peut faire qui puisse avoir un effet à notre petite échelle autour de soi. À plus grande échelle, après, c'est le niveau politique, mais là, ça dépend plus du ressort de chacun, je pense. Oui, c'est bien dit. Je pense que la seule chose à faire, c'est d'informer les gens. Le gros problème des Français, c'est qu'ils sont désinformés. Malheureusement, ils sont désinformés par leur monstre médiatique régnant. Donc, le travail de réinformation, c'est le travail clé, c'est-à-dire de publier le plus possible de contenus, à mon avis, objectifs et réalistes sur la Russie pour qu'un maximum de gens puissent y avoir accès. Et puis, je pense que le plus simple, c'est de venir en Russie. La Russie est un pays ouvert. La Russie délivre aujourd'hui des visas touristes. Il y a beaucoup de touristes français qui viennent. On peut venir en Russie par des voies de biais, enfin, pas de vol direct, mais on peut venir par des budgets très raisonnables en bus par les pays baltes, par la Finlande, on peut venir en avion par l'Arménie, etc. pour la Turquie sinon, etc. Donc, il y a beaucoup de façons de venir en Russie. Et moi, je pense que vraiment, ça vaut le coup de serrer la ceinture ou de faire des économies et de se faire un voyage en Russie maintenant parce que ce qu'est en train de vivre la Russie, c'est un événement modifiant, structurellement modifiant qui va entraîner une reconfiguration de tout, y compris l'ordre mondial. Moi, c'est ce que je pense. Je pense que l'après Opération Z, ça va être… il va y avoir un plus gros changement structurel dans le monde qu'après la chute de l'URSS. Et même si beaucoup de gens ne se rendent pas compte de France aujourd'hui. Et par conséquent, je pense que venir juste regarder, observer ce qui se passe et être là, être témoin de ça, c'est intéressant. Et puis, voilà, je pense que de toute façon, il faut laisser l'émotionnel en France et en Europe tomber. C'est sur la longue durée qu'on va voir qu'il y avait raison. Donc, de toute façon, la Russie va gagner et de toute façon, même si ce sera dur, la Russie va gagner et de toute façon, derrière, c'est une grande reconfiguration qui est en cours et dans laquelle la Russie aura une place en or. Donc, je pense que ça vaut le coup de se rapprocher de la Russie pour la France, principalement, et pour les Français parce que de toute façon, quand la France et la Russie ont une bonne relation, généralement, les choses sont plutôt bien passées. Donc, nous n'avons, les Français n'ont, je dis-nous, les Français n'ont. Les Français n'ont aucune raison réelle de se fâcher avec la Russie. Cette guerre n'est pas la guerre de la France, c'est une guerre américaine contre l'Europe, contre la Russie et elle desserre les nations européennes. Et c'est ça qu'il faut, c'est le message qu'il faut faire passer aux Français, il faut qu'il faut les réveiller et puis c'est le message que les Français doivent faire passer à leur élite politique de cesser de participer à une guerre qui ne les concerne pas. Voilà, moi, je pense que c'est ça déjà et puis continuez le travail qui est en cours. Parfait. Eh bien, écoutez, messieurs, je vous remercie beaucoup pour votre temps et pour cette conversation, c'était passionnant. Chers auditeurs, merci pour votre fidélité. Si vous avez aimé cette émission et que vous souhaitez nous aider, le meilleur moyen, c'est de nous aider via le financement associatif conjoint de la rédaction et de RFM, un petit don qui nous permet de contier notre investissement dans la réinformation et nous permet de développer des nouveaux projets, ce n'est pas les idées qui manquent. Voilà, Alexandre Latza, donc merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre Un printemps russe aux éditions des Sirtres et que vous animez également un canal Telegram intitulé Alexandre Frussien, Alexandre avec Frussien, F-R-U-S-I-E-N où vous postez différentes choses sur la Russie. Je suis moi-même abonné, c'est très intéressant, ça permet de garder un lien avec ce pays. J'invite les auditeurs que ça intéresse. à s'y abonner. Louis, je vous remercie beaucoup pour votre présence. Je vous souhaite tous les deux plein de bonnes choses dans votre vie, dans ce magnifique pays et j'espère. À très vite. Merci messieurs. Merci Daniel. Merci Daniel. On se quitte en musique avec l'artiste russe Chaman qui connaît un franc succès actuellement avec ce titre intitulé Yaruski, Yaruski, littéralement Je suis russe, je suis russe. Je vous traduis les paroles du refrain donc Je suis russe, je suis russe, j'ai de la chance, je suis russe jusqu'à la fin, le sang de mes ancêtres coule dans mes veines. Voilà, quoi qu'on pense du style musical, on peut se dire que ce genre de titre est absolument impensable en France. Voilà, je vous laisse avec Chaman Je suis russe, 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 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !